Bon, il y a des matins comme ça où on se lève et puis tout ce qu'on pensait avoir comme certitude s'effondre et finalement, c'est pas plus mal. Il y a des matins où on est quand même content d'être privilégié, de faire partie d'une communauté de joueurs et puis de pouvoir se réveiller avec des annonces à peu près grandes comme ça. Allez, on va commencer par les annonces de la GEMCOM qui concernent X-Wing. Pour X-Wing, on aura donc la sortie des deux packs de conversion qui vont correspondre à la Résistance et au Premier Ordre. Vous savez qu'ils avaient dissocié la Résistance et le Premier Ordre de l'Empire et de la Rébellion. Eh bien voilà, les kits de conversion seront bientôt disponibles. Au niveau des chasseurs, première information, c'est le T-70. Bon, le T-70, c'est celui qu'on voit dans l'épisode 7. Donc ça, la version améliorée du chasseur X. Il était déjà présent dans la V1. Donc là, on a une sortie officielle V2 qui aura sans aucun doute la possibilité d'ouvrir ou de refermer les ailes. On l'a déjà vu avec les Renégats de Sceaux. Voilà, c'est un peu gadget mais ça fait plaisir de trouver ce T-70 sans aucun doute avec plus de détails et une finition de peinture plus aboutie. Ensuite, on va retrouver le LA. Alors, vous savez, tout l'attachement que j'ai moi personnellement pour le LA, c'est un vaisseau que j'apprécie tout particulièrement. J'avais acheté les As de la Rébellion rien que pour avoir un LA en bleu. Là, il sort en bleu, je suis content. C'est une version un peu plus affinée. C'est celle qu'on voit en fait dans l'épisode 8. Et franchement, je le trouve de toute beauté. Il était très attendu. Côté Chasseur Thaï, on va retrouver le Thaï du 1er Ordre. C'est classique, c'était attendu. On est content de le voir. Il fallait le sortir rapidement pour permettre aux joueurs du 1er Ordre de pouvoir aligner leur troupe en V2. Et puis, on va également trouver un Thaï pour les Renégats. Après le Thaï de Sabine qui allait chez les Rebelles, on se retrouve avec un Thaï Renégat d'un jaune un peu particulier. Mais bon, quand on est fan des Chasseurs Thaï comme moi, on les collectionne tous. Bon, pour ce qui est de la grosse annonce au niveau de X-Wing, qui est également une annonce que l'on va avoir dans Légion, c'est la conversion de l'univers de Clos Noirs dans X-Wing. Alors, on n'a aucune image pour l'instant, mais il a été annoncé cette nuit à la Gencom. Vous pouvez aller sur le Twitter de FFG. Ils ont annoncé qu'il allait enfin avoir du Clos Noirs dans X-Wing et dans Légion. Donc ça, c'est tout simplement quelque chose d'énorme parce qu'on en avait déjà un petit peu parlé avec José. Vous étiez nombreux au niveau des abonnés à me poser la question de savoir est-ce qu'ils ont réellement la licence. Je vous avais toujours répondu oui, de toute façon, ils ont la licence. Ils ont la licence Star Wars, donc ils ont toute la licence Star Wars. Je sais qu'il y a énormément de fans de l'épisode 1, 2, 3. Il y a une vraie communauté, une vraie génération 1, 2, 3. Donc celle-ci va enfin être comblée et va voir arriver les clones à la fois dans X-Wing V2 et à la fois dans Légion. Pour l'instant, il va falloir être patient parce que la date d'arrivée de cette licence, c'est pour 2019. Côté Légion, enfin, je vais pouvoir lâcher le morceau. Ça fait longtemps que j'avais l'information et que je ne pouvais pas vous la partager. C'est la sortie de Shoui et donc de sa bande de Wookie, donc ça c'est très sympa. Par contre, il y a une annonce supplémentaire. C'est l'annonce de deux boîtes de spécialistes, des spécialistes rebelles et des spécialistes impériaux. Pour l'instant, on n'a que le visuel des boîtes. Je n'ai pas encore trouvé les cartes, je me mets en chasse d'informations pour vous, mais c'est quand même assez prometteur. Allez, on termine sur la grosse annonce, la vraie annonce de cette nuit. C'est tout simplement la sortie du Super Star Destroyer dans Star Wars Armada. Donc non, Star Wars Armada n'est pas mort. Je pense qu'ils ont voulu taper très 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 fort. Ils ont sorti ce que tout le monde imaginait vouloir jouer. Tout le monde s'est toujours attendu à jouer ce SSD. Personne n'y croyait vraiment. Il y avait plein de personnes qui disaient mais non, ce sera trop gros, ce sera injouable, c'est impossible. S'il devait être joué, il ferait la taille de 4 tables de jeu. Oui, c'est vrai. Évidemment, de toute façon, dans Star Wars Armada, l'échelle n'est pas totalement respectée. Vous ne pouvez pas faire rentrer votre tentive à l'intérieur de votre Profundity. Mais ça ne choque personne sur la table d'aligner un tentive et un Profundity l'un à côté de l'autre. Donc effectivement, ce SSD ne sera pas à l'échelle officielle. Mais il est vraiment immense, tel que vous pouvez le voir sur les vidéos. Il est très attendu. Et au même titre que le quadripode impérial est attendu dans Légion et sortira dans Légion en 2019, même si pour l'instant, on n'a pas d'annonce officielle, eh bien là, on a des images officielles de FFG qui nous dit que le SSD va enfin sortir. La date, on ne l'a pas encore. On peut imaginer que ce sera pour 2019. Est-ce qu'il sera présent en France ? Pour l'instant, FFG France ne peut pas communiquer sur l'information et Asmodé non plus. Mais franchement, on doute que ce soit possible que à la fois Asmodé et FFG France passent à côté d'une machine comme ça. Voilà, c'était un court retour sur la Gencom. Je me devais de vous faire une petite communication à ce sujet-là. Bien entendu, au fur et à mesure des informations qui vont être agrégées, je communiquerai sur Facebook. Et puis, quand j'aurai assez d'informations à vous présenter, eh bien là, on fera une vidéo plus approfondie sur Légion, sur Armada. Enfin, ça y est, Armada se relance totalement. Et puis, évidemment, sur la V2 de X-Wing. Allez, en attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. Et là, mes petits rebelles, il vous faudra plus qu'un LA pour pouvoir nous balayer. Allez, ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada